Le lien entre votre date de naissance et les signes astrologiques La date de naissance est un moment clé dans la vie de chacun. C'est le moment où vous commencez à exister physiquement dans le monde, et où vous commencez à vous développer en tant qu'individu unique. Pour certains, la date de naissance est également associée aux signes astrologiques, qui peuvent donner un aperçu de la personnalité, des préférences et des traits de caractère d'une personne. Dans cet article, nous allons explorer le lien entre votre date de naissance et les signes astrologiques. Les signes du Zodiac Le Zodiac est un cercle de douze sections égales, chacune correspondant à un signe du Zodiac. Chaque signe est associé à une constellation dans le ciel nocturne, et est également associé à une période de l'année. Les douze signes sont les suivants, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Votre signe astrologique est déterminé par votre date de naissance. Si vous êtes né entre le 21 mars et le 19 avril, vous êtes un Bélier. Si vous êtes né entre le 20 avril et le 20 mai, vous êtes un Taureau, et ainsi de suite. La signification des signes astrologiques Chaque signe astrologique est associé à des traits de personnalité spécifique. Bien sûr, ces traits ne sont pas universels et ne s'appliquent pas à toutes les personnes nées sous ce signe. Cependant, ils donnent une indication générale de la personnalité associée à chaque signe. Par exemple, les Béliers sont souvent considérés comme courageux, entreprenants et déterminés. Les Taureaux, en revanche, sont souvent décrits comme étant têtus, fidèles et terre à terre. Les Gémeaux sont souvent considérés comme étant communicatifs, curieux et adaptatifs, tandis que les Cancers sont souvent décrits comme étant émotifs, protecteurs et loyaux. Les signes astrologiques et les éléments En plus des signes astrologiques, chaque signe est également associé à un élément. Les quatre éléments sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Les signes de feu sont le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Les signes de terre sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Les signes d'air sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau, et les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Chaque élément a des caractéristiques spécifiques qui sont associées aux signes qui lui sont liés. Les signes de feu sont souvent décrits comme étant passionnés, dynamiques et impulsifs. Les signes de terre sont souvent considérés comme étant pratiques, fiables et stables. Les signes d'air sont souvent décrits comme étant intellectuels, communicatifs et rationnels, tandis que les signes d'eau sont souvent considérés comme étant intuitifs, émotionnels et sensibles. Comment votre signe astrologique peut vous affecter ? Certaines personnes croient que leur signe astrologique peut avoir un impact sur leur vie. Par exemple, certains pensent que leur signe astrologique peut influencer leur compatibilité amoureux, leur carrière, leur santé et leur fortune. Bien que cela puisse sembler farfelu pour certains, il est intéressant de noter que de nombreuses personnes prennent leurs signes astrologiques très au sérieux et cherchent des conseils astrologiques pour prendre des décisions importantes dans leur vie. Il convient de noter que l'astrologie n'est pas une science exacte et que les prédictions astrologiques ne sont pas fondées sur des preuves scientifiques. Les signes astrologiques sont basés sur des traditions et des croyances culturelles qui remontent à l'Antiquité. Bien que ces croyances aient été remises en question par la science moderne, elles continuent d'être populaires auprès de nombreuses personnes à travers le monde. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada